Pour continuer sur les questions du numérique, puisque c'est au travers du jeu vidéo que tu es rentré sur ces questions digitales, mais que tu as depuis bien ouvert, très largement ouvert, et que le jeu vidéo c'est une forme d'interaction, mais que l'interaction aujourd'hui, y compris dans le jeu, c'est celle avec le corps, et qu'il y a notamment, je pense, des capteurs packagés comme celui de la Kinect. Je crois que tu as aussi mis des patients dans des situations d'interaction, pas nécessairement de jeu, mais d'interaction, pour, on va dire, travailler aussi sur la relation au corps. Oui, alors, il s'avère que je travaille beaucoup avec des psychomotriciens, qui eux, travaillent sur l'idée que, comment est-ce que je pourrais rééduquer ou aider le corps à se repositionner dans l'espace, ce qui me permettrait de mieux percevoir l'espace et donc de mieux m'y inscrire. En gros, c'est une médiation par le corps. Ils sont peu, mais il commence à y avoir de plus en plus de psychomotriciens qui utilisent des interfaces de jeu vidéo, dont la Kinect, qui est très intéressante, parce que là, c'est le corps. Alors moi, je travaille en ce moment avec Necker, à l'hôpital des enfants malades, à Paris, plus précisément dans le service du Dr. Goals, en pédopsychiatrie, et je suis un spécialiste de l'autisme, parce que j'ai fait un DEA, une recherche sur l'autisme, et c'est vrai qu'on pourrait se dire, je vais essayer de résumer, l'autisme est une pathologie de la transmodalité, c'est-à-dire que nos cinq sens, nous, sont reliés les uns aux autres. C'est d'ailleurs un des grands plaisirs qu'on a dans notre vie, c'est la poésie, c'est parler de la couleur, je ne sais pas, d'une odeur, c'est ça la transmodalité. L'autiste en est incapable, ces cinq sens sont divisés les uns, sont séparés les uns des autres. Il a une conception très morcelée de son propre corps. Eh bien, la Kinect, en se percevant à l'image, il y a quelque chose de très intéressant qui est ce qu'on appelle une thérapie transmodale, c'est-à-dire d'associer l'audition, la vision, et un autre sens qui est peu employé, qui est le sens du mouvement. Tout cela repose sur une histoire clinique que j'ai vécue avec un enfant autiste, très régressé, qui ne parlait pas, et qui est assis sur mes genoux. Il y a un jeu qui était la high toy à l'époque, un espace sans enjeu, où quand il bougeait son bras, des petites étoiles entouraient tout son bras. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est des enfants qui ont besoin d'être compactés. Comme si, à l'image, le fait que son corps soit entouré d'un halo de lumière avait un vrai effet sur l'idée d'être contenu. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et il a commencé à prendre conscience qu'il avait un impact sur une image. Ce qui, pour un enfant autiste, est totalement dingue. Ça veut dire que tout d'un coup, il a pu prendre conscience que le monde n'était pas en 2D, mais en 3 dimensions. Ça veut dire que, deux semaines plus tard, cette expérience, il a commencé à parler. Donc on reprend cette expérience clinique, et on le refait, dans le cadre d'une recherche surtout qualitative, donc avec 4 psychomotriciens, et la Kinect, et une société dont je suis le directeur scientifique, qui s'appelle Manza Lab, où nous allons créer un logiciel spécifique, très simple, sans enjeu. On n'est pas dans ce qu'on a appelé, il y a quelques temps, le nom m'ennuie, dans le Serious Game ? Non, tu as raison. C'est vrai que le terme de Serious Game, d'ailleurs, n'est pas excellent. Et pour le moment, ce qu'on voit des Serious Game est quand même, soyons honnêtes, plutôt léger, mais entre autres lié à des problématiques de moyens. Oui. C'est quand même lié aussi beaucoup aux moyens. Maintenant, c'est vrai que c'est une tendance, puisque je suis moi-même directeur scientifique d'une agence qui s'appelle Manza Lab, qui fait du Serious Game, qui est en train de devenir la première en France, et ça marche plutôt très bien. Mais c'est évident que quand on réfléchit en termes de formation, aussi bien comme avec les MOOC, mais aussi sur l'idée justement d'être acteur. Et ce qui est très intéressant, c'est à nouveau cette idée puissante, c'est-à-dire j'apprends aussi en faisant des erreurs. Et ça, c'est une réalité qui a été confirmée maintenant par des études en neurologie. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est que l'être humain n'apprend pas qu'en ayant des bonnes réponses. C'est aussi par l'erreur qu'on apprend la bonne réponse. Et c'est vrai que le jeu vidéo me permet beaucoup de faire des erreurs, de redevenir, de m'approprier plus facilement une information. Et là, en ce moment, je suis scénariste aussi pour eux. Et j'ai écrit un jeu pour sensibiliser la communauté éducative sur la pratique des jeunes sur Internet, où tout d'un coup, une CPE va se retrouver incarnée dans une adolescente geek. Pourquoi pas ? Donc c'est ça cette idée, c'est d'être un peu un autre, tout en sachant que c'est peut-être une meilleure manière pour sensibiliser de plus en plus de nos contemporains. Alors sur la mise en scène, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de la mise en scène de soi, de celle au travers des blogs il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, des réseaux sociaux évidemment, essentiellement aujourd'hui, sous de multiples formes du reste. J'imagine que tes échanges avec tes patients, tu en retires aussi beaucoup d'informations, que ça ne suffit peut-être pas, et que tu pratiques une sorte de veille surtout en ayant peut-être plusieurs comptes. Oui, alors non, concrètement, moi je travaille pour trois réseaux sociaux, YAC, TASANTE.COM et SKYROCK.COM. Et mon travail était assez bizarre puisqu'il s'agissait d'être une veille, d'être un modérateur psy pour des blogs ou des paroles inquiétantes. On sait que ces mondes-là sont des mondes où les adolescents vont énormément, mais tous ne disent pas à quel point ils sont heureux. Ce qui est d'ailleurs à l'adolescence n'est souvent pas toujours en accord, et certains même vont très loin, c'est-à-dire vont évoquer leur envie de mourir, etc. Donc à partir de ce moment-là, certains réseaux ont décidé de faire appel à des psys, des gens un peu spécialisés de l'écoute, parce que sinon, il faut bien comprendre que la plupart du temps, ces sites travaillent sur ce qu'on appelle la modération entre pairs. C'est-à-dire au fond, ce sont les autres copains, comme sur Facebook. Si je dis « j'ai envie de crever » sur Facebook, il y a des « oh non, tu es trop mignonne, tu ne vas pas te tuer maintenant », ou alors d'autres qui peuvent dire « mais vas-y, flingue-toi, il y a des choses horribles ». Donc cette modération entre pairs, elle ne fonctionne pas très bien. Donc je dis « oui » au soutien entre pairs, mais non à la modération entre pairs. Donc tout ça est très nouveau, comme à l'époque sur Second Life, avec une étudiante, j'avais ouvert une consultation pour Avatar, où on était avec nos avatars psy, et on recevait d'ailleurs beaucoup de lapins dépressifs. En ligne, hein ? En ligne, oui. Donc tu ne voyais pas le passant, mais tu voyais le lapin. Je voyais le lapin. Non, je dis ça parce que c'était une étude qu'on avait menée, on a eu quatre lapins dépressifs, sur quand même pas énormément de chantillons, et avec des gens qui allaient très très mal, mais vraiment très très mal. Donc c'est comment soigner en ligne. Et ça, c'est un domaine de recherche aussi très très important. Et entre autres, une collègue a fait sa thèse à Stanford sur la psychanalyse par webcam. Donc, il faut bien comprendre qu'on en est au tout début de toutes ces réflexions sur comment on peut utiliser ces nouveaux liens pour peut-être aider la personne à un moment à passer le pas, disons les choses quand même, pour une rencontre en in real life. C'est important. On ne peut pas éternellement... Alors, j'ai des patients par webcam, ce n'est pas évident, pour être totalement honnête. Je suis quand même quelqu'un qui, même s'il adore ces espaces numériques et virtuels, je pense que rien ne vaut le réel à un moment dans la rencontre, comme ici, par exemple. Je sais qu'en psychanalyse, il y a eu aussi des tendances, mais il y a déjà très longtemps, d'analyses qui se faisaient par téléphone. Oui, bien sûr. Qui étaient extrêmement courtes, qui ont été pas mal décriées d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est intéressant d'innover, de chercher des nouvelles. Bon, moi-même, j'ai soigné par des jeux vidéo. Il faut bien comprendre que beaucoup de mes collègues, la première fois que j'ai fait une conférence devant mes pères. C'était chaque année le grand rendez-vous, la grande messe des intersecteurs de pédopsychiatrie du 93. Donc, il y a plus de 2 000 personnes. Mon chef de service m'avait choisi. J'ai été sifflé et insulté par plus de 70 % de la salle. Parce que, bon, maintenant... C'est pas mal. Ah oui, ça crée une haine phénoménale. Et donc, maintenant, 10 ans plus tard, je forme à travers la France des soignants en Belgique et maintenant en Suisse. Parce qu'ils se disent, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, quand on innove, on va toujours à l'encontre d'un certain courant. Mais tout en sachant que la modération, ce travail, est quelque chose de très récent, d'assez nouveau. J'ai écrit pas mal d'articles là-dessus. Ça m'a permis de mieux comprendre la manière dont les adolescents se mettent en scène. Et peut-être pour le dire de manière assez rapide, au fond, les adolescents sont des êtres à multifacettes. Chaque facette se met en scène. Pas toujours, alors que certains ne sont pas au courant de certaines facettes. Et finalement, ce clivage va faire que le regard, les commentaires, les likes des autres va permettre pour certains de confirmer ou d'infirmer quelque chose qui est en train de devenir. Nous restons dans une période de création de soi qui est celle de l'adolescence. Et j'ai eu, j'ai un ado qui est un petit japonais qui est venu avec un symptôme assez inquiétant et en fin de compte avec une hyper-violence en lui. Et il a la chance d'être musicien. Il est très, très bon. Et bien, c'est très intéressant parce qu'au début, il faisait des chansons parce qu'il est YouTuber. Donc, il fait des... Il montre ses chansons sur YouTube. Au début, il faisait des chansons où il était victime des autres. Puis après, victime qui se venge. Et là, il fait du rap métal ultra-violent. J'adore. Et il est... Maintenant, ça y est, il a une crête. Il est devenu totalement punk. Il adore ça. Et je pense qu'au-delà de la thérapie, le fait que ça plaise aux autres est un espace vraiment intéressant du point de vue du feedback. Je pense que tout artiste a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. C'est assez banal ce que je dis. Et sans faire mon Calimero, quand moi, enfant à 13 ans, m'avait offert ma caméra Super 8, je faisais des films de mon Action Joe. Je faisais plein de films. Je ne les montrais qu'à mes nounours. Je n'avais personne à qui les montrer. J'aurais adoré YouTube. À la même époque, Claude Lévesque, l'artiste contemporain français, faisait aussi des films avec des Action Joe. Oui ? Tu aurais pu devenir un artiste contemporain. Je ne savais pas. Je l'ai connu à ce moment-là. Alors justement, quand on parle de cette mise en scène de soi, qui est quelque chose qui est extrêmement important, évidemment, pour l'adolescent en construction, mais pour aussi, j'ai envie de dire, chacun d'entre nous. Tout à fait. Dans cette mise en scène de soi, comment, notamment l'adolescent, envisage le public et à quel public il parle. C'est assez rigolo. Par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Christopher Baker qui a rassemblé comme ça énormément de séquences YouTube juste avec les mots-clés « Hello World », qui veut dire, en gros, « Je m'adresse au monde entier ». Et c'est intéressant dans la mesure où les jeunes, il y a longtemps, encore plus les filles, « Mon cher journal », et aujourd'hui, c'est « Bonjour tout le monde ». Il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec Internet, évidemment, c'est mondialisant, mais aussi dans la parole à l'autre. L'autre, c'est « Moi-même », mon cher journal. Bonjour tout le monde, c'est difficilement « Moi-même ». C'est vrai. C'est intéressant, il y a eu un journaliste du Monde qui avait titré « Les blogs, ça ne regarde que les autres ». Alors qu'on a toujours été dans une culture du secret. En France, on est quand même beaucoup dans cette culture du secret, du caché. On a tous été, on a tous été pendant longtemps des voyeurs. Les réseaux sociaux sont venus révéler à quel point nous sommes totalement exhibitionnistes. Un point fou et pas que les ados. C'est assez normal à l'adolescence que je poste des images de moi. Et là où c'est vraiment intéressant, Dominique, ce que tu dis, c'est-à-dire à qui j'adresse cette image, qui est cet autre. Alors Freud, quand même, Zygmunt, nous dit « Das andere, cet autre, c'est un autre neutre sur lequel je peux projeter tout ce que je veux. » Quand une adolescente se photographie comme ça, montrant une poitrine souvent déjà impressionnante, mais avec un regard un peu de petite fille, c'est très intriguant, au fond, on est en plongée. Ça veut dire que je suis comme un papa, un adulte qui regarde une petite fille. J'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec certaines d'entre elles parce que certaines allaient un peu trop loin dans l'exhibitionnisme. Et je leur disais « Mais votre papa, il est où ? » Comme ça, souvent. Je suis interrogé sur la famille. Et quasiment tous ont eu des papas qui sont partis ou très défaillants ou absents. Ça veut dire peut-être, c'est une hypothèse, que cet autre, c'est peut-être le papa qui lui manque et qui viendrait confirmer qu'elle est une fille en train de devenir. Parce qu'en psychanalyse ou en psychologie de développement, une fille advient femme dans le regard de son papa et pas de sa maman. C'est le père qui vient confirmer qu'elle est en train de devenir une femme. Ça peut être des phrases du genre « Tu es vraiment jolie » ou « Vas-y, sois un peu plus pudique », etc. Mais peu importe, c'est important. Et c'est vrai que je suis totalement intéressé par « Qui est cet autre à qui j'adresse cette photo ? » puisque très souvent, ce n'est pas simplement un groupe d'amis, mais d'autant plus à l'époque dans la culture des blogs, c'est un grand public, très grand public, très large et pas forcément des copains. C'est intéressant ce que tu dis justement sur ces images prises du dessus, souvent par des adolescents teux, où tu en parles d'une manière très sociologique. Et on a reçu ici Dominique Cardon qui lui nous a donné une autre version plus psychanalytique finalement. et c'est marrant comme les rôles s'interchangent. C'était une façon aussi de revendiquer une féminité puisque souvent, il y avait le décolleté plus ou moins jaune. J'ai dit que c'était quand même une parole adressée au père. Oui, elle montrait quelque chose. Alors, je flirte avec la sociologie, mais plutôt psychosociologie. Oui. Mais c'est vrai qu'avec Dominique, nous sommes souvent d'accord. Pas toujours, mais souvent d'accord. J'espère.